Et bien salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous ? Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, regardez-moi ce beau bolide. Les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR et je vous ai écouté, je vous ai compris. Un abonné, alors c'est pas exactement le même véhicule que prévu les amis, aujourd'hui je fais partie avec un collègue d'ailleurs. Je vous ai écouté jusqu'au bout, vous m'avez dit que vous préférez les épisodes avec les collègues même si ça part souvent en cacahuète avec eux. Et vous m'aviez demandé, alors un abonné en précis, en particulier pardon, m'avait demandé la Audi R8 V10 de 2019. Alors j'ai pas pu la trouver exactement, du coup pour combler cela et bien je me suis dit on va prendre celui que je trouve à savoir une Audi R8 édition poursuite. Voilà donc exprès pour la police donc de Los Santos, regardez voilà Los Santos Conti. Ce sera dans la description encore une fois le lien pour télécharger ce véhicule. Puisque vous m'avez également dit que vous préférez les vidéos poursuites. Voilà donc clairement j'ai appliqué tout ce que vous m'aviez demandé et on part directement en intervention. Un véhicule de police qui a été volé. Donc c'est parti collègues, on y va. Hop on est parti donc pour un véhicule de police qui s'est fait voler. Première intervention, c'est plutôt du lourd, ça commence plutôt pas mal. Et donc le véhicule est super puissant donc on va faire très attention à noter donc pour les connaisseurs de LSPFR que ce véhicule n'est pas ELS. Voilà pour le petit truc qui est dommage. Par contre avec mon véhicule je vais pas pouvoir vraiment intercepter le véhicule en haut. Alors comment on va faire je ne sais pas. Il va falloir qu'on, on va éviter de faire un accident. Il va falloir qu'on le feinte un peu. Alors pour la petite parenthèse j'avais très envie de faire un épisode spécial sur le coronavirus. Le problème c'est que c'est pas possible. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc le véhicule risque de venir. Non pas du tout. Bon là va falloir qu'on se débrouille. Parce que là on peut pas engager la poursuite. On peut pas appeler de collègues étant donné qu'on a pas encore eu de visuel. On sait juste qu'on a un véhicule de police qui a été signalé volé là-bas. Donc on va y aller. Le véhicule est super puissant et il est pas du tout tout terrain. Enfin ça passe. Là pour le moment ça passe sur cette route. Mais voilà faut faire très attention. Attention messieurs. Oula on a rien vu hein. On a rien vu. C'est bon je vois le véhicule. Ah oui il roule n'importe comment. Ok c'est un véhicule de shérif classique. Et là ça devient assez compliqué. Parce que là c'est vraiment pas une route pour moi. Allez là. On s'arrête. Ok donc j'engage la poursuite. On va appeler évidemment des patrouilles locales. Mais il s'est retourné. C'est bon il s'est retourné. Police tu sors du véhicule. Sortez du véhicule les deux en évidence. Ok donc il est tout seul. Trouve un moyen de sortir. Trouve un moyen de sortir. Ah là il est bugué. Ça commence très très mal cette affaire. Sors du véhicule. Alors comment on pourrait faire ? Attends. On va trouver un moyen. On va trouver un moyen. Je sais pas comment. Sors du véhicule. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah c'est la merde. Alors je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va prendre ce véhicule. Pour retourner l'autre véhicule. Allez. On va y arriver. Ah. Allez tu sors. Putain je me suis fait éjecter comme un. C'est bon. Eh. Ok l'individu prend la fuite. L'individu prend la fuite. N'importe quoi cette intervention. Attends. Je vais lui tirer dessus. S'il se laisse pas faire. Et. Voilà. Arrêtez le. Arrêtez le. Voilà c'est bon. Là il va se faire interpeller. C'est bon. Il s'est fait taser. Ok bon. Il s'occupe d'eux. C'est bon. Là il est en état d'arrestation. Ok. Bon les amis. Cette intervention. C'était la galère là. Pour commencer. Heureusement que les collègues étaient donc sur place. Donc là on va pas perdre plus de temps. D'ailleurs vous avez entendu les coups de feu. Écoutez bien. Voilà j'ai changé également. Les bruitages. Donc qui rend le truc beaucoup plus réaliste. Du coup voilà. Donc le suspect a été appréhendé. Le véhicule il va pas perdre plus de temps. Il va repartir directement. A la police. Hop. Et puis nous on va pouvoir repartir. Et reprendre la route. De manière habituelle. Donc j'attends que mon collègue vienne. Et puis nous on va repartir. On va les laisser gérer. Tout le traquenard quoi. Du coup les amis. Ah oui puis l'autre il faut qu'on le transporte encore. Enfin on va appeler un police transport du coup. Parce que notre véhicule n'est pas du tout adapté pour ça. Bon bah c'est parfait. Le véhicule il est pas cassé. Tout va bien. On a aucun problème à ce niveau là. Du coup je vous parlais juste avant du coronavirus. D'ailleurs voilà. Là c'est un peu dramatique la situation. Enfin on est pas là pour trop en parler. Mais voilà. Je voulais faire un épisode spécial là-dessus. A savoir ce qui est pas beaucoup de gens dehors. Et faire un peu un couvre-feu vous voyez. Le problème c'est que c'est pas trop possible. Du coup malheureusement je ne peux pas le faire. Alors on va le fouiller. On va fouiller l'individu. Et puis on va directement lui appeler un police transport. Du coup. Et puis on va repartir sur la route. Enfin voilà. Bon j'espère que cet épisode va vous plaire les amis. Et j'espère qu'il vous plaît. Il avait de l'héroïne sur lui. Ça commence bien en tout cas. On commence vraiment bien. Cette patrouille ça fait plutôt plaisir. Voilà. Donc les collègues arrivent. On va faire un pet check également sur le monsieur. Ah bah c'est bon du coup c'est le collègue qui s'en occupe. C'est exactement celui qui nous a aidé qui va s'en occuper. Donc c'est parfait. Licence valide. Pas de mandat d'arrêt. Très bien. Bah écoute c'est parti. Fin d'intervention. On reprend notre véhicule avec notre cher collègue. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas comment l'appeler les amis. Et attendez hop. Je vais juste jouer avec ma manette. Histoire de rouler un petit peu de manière assez sympa. Alors par où on va sortir par contre ? Par là c'est parfait. C'est tout bon. Donc on va reprendre l'autoroute. Oh parfait. On a une course poursuite avec plusieurs véhicules. Ok. Alors comment on va faire ? Je ne sais pas. Ah putain. Attendez il y avait un chemin juste ici. Je suis un peu bête. Allez c'est parti on y va. Donc là on a une course de rue. Ça c'est stylé parce que c'est typiquement pour nous. C'est une haute poursuite avec plusieurs véhicules. Et c'est typiquement la mission d'ailleurs que vous vouliez absolument tous voir. Et c'est vraiment le véhicule adapté à la situation. Et j'ai cru voir des véhicules là-bas. Bon j'écrase des lapins. J'en ai rien à foutre. Allez les lapins vous m'excuserez. Là on part sur un gros dos. Et ils ont l'air d'aller plutôt vite. Donc je ne sais pas combien ils sont. On va partir du principe qu'ils sont évidemment deux au minimum. Mais ils sont peut-être plus nombreux. Alors c'est pas lui. Et ils vont super vite. Heureusement qu'avec mon véhicule je vais les rattraper assez facilement. On est quand même sur une superbe Audi R8. Ok. On y va on y va. Et où c'est que ça se passe ? Putain. Ok. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ok. Demande de soutien aérien. Demande de soutien aérien de toute urgence. Ils sont partis dans tous les sens. Je vais me charger des deux véhicules là-bas. Il y en a deux qui auront pris la fuite malheureusement je pense. Il y en a deux qui ont pris la fuite de l'autre côté. Je n'ai pas compris la situation. Ils m'ont déglingué la voiture. Oh alors là je n'ai pas compris. Donc il y en a un qui a échappé. C'est officiel. Mais là par contre les deux là on ne va pas les laisser filer. On s'arrête. Oh putain. Comment on va faire ? Il y en a un qui prend la fuite. C'est bon les collègues vont s'en occuper. Moi je m'occupe du fuyard devant. Il faut absolument que les collègues s'occupent de lui là. Il faut vraiment en priorité arrêter le premier. Celui qui est en tête de la course. Parce que là je vais le perdre en plus. Ok je le vois. Je le vois c'est une moto. Ah ouais c'est le motard là. Ouais il faut faire attention c'est dangereux. On s'arrête police. Allez on va encore appeler des collègues sur place. Ah là le véhicule il est pété. Je ne vais pas pouvoir prendre trop de risques. Il ne faudrait surtout pas que je le percute. Donc malheureusement il faudra qu'il se crache lui même. Voilà tu vois on part du principe que c'est lui qui se crache sur moi. Ce n'est pas moi. On va essayer de tasser ses pneus. Voilà. Parfait il a le pneu arrière qui va éclater. Le pneu avant il s'est fait tasser. C'est parfait c'est bon là il va se planter. Il va se planter. Allez arrête toi maintenant ça ne sert plus à rien. Oh là là c'est méga dangereux. Il continue il continue il continue il roule sur les jantes il s'en fout. C'est bon il va prendre la fuite le mec. Arrête toi ! Ah il se rend. Allez couche toi au sol immédiatement. Couche toi au sol immédiatement. Couche toi au sol. Ok. Ok je vais encore appeler juste du backup sur place. Parce que là c'est un peu dangereux en plein milieu de la circulation. Allez les mains derrière le dos. Allez. Bon bah en tout cas on aura interpellé un individu sur quatre. C'est un peu compliqué. Ouais il y en a trois qui ont échappé. Et ça c'est bien la merde. Allez on va se mettre sur le côté directement. On va se mettre en toute sécurité. Tu vas rester ici mon pote. Tu vas te mettre à genoux. Puis nous on va juste dégager un petit peu la circulation. C'est un peu tendu par ici. Hop. Ouais donc j'ai des nouveaux collègues sur place. Le véhicule est complètement défoncé. Alors attends. Ils m'embêtent un peu les collègues. On va se mettre juste ici. Voilà c'est juste histoire de déblayer tout ça. Hop 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 hop. On s'arrête. On va mettre un cône. Hop. On va faire un balisage de sécurité. Impeccable. Comme ça on va pouvoir faire un peu les vérifications nécessaires. Bon. Ça c'est fait. Bon monsieur relevez-vous directement. Hop. Je vais demander aux collègues sur place de lui faire une palpation de sécurité. Moi je vais sortir ma petite matraque. Putain ils étaient nombreux hein. Ils ont fait une course de malade. Ok. Canon Ritchie. Alors normalement j'ai ma tablette qui est sur moi si je dis pas de bêtises. Ah ouais j'ai toujours ma petite tablette dans ma poche. Alors Canon Ritchie. Il s'est déjà fait arrêter pour... Enfin il a eu une amende pour ne pas avoir eu la ceinture. Sinon le reste il n'y a pas de problème. Donc il a juste roulé sans ceinture une fois. Il a 19 ans. Très bien. Donc rien à signaler sur l'individu. Rien de... Voilà. Rien de dangereux. Il a juste fait une course. Euh... Ce véhicule là. Il y a la plaque d'immatriculation derrière. J'ai vu. On va faire une plate check. Alors. D'ailleurs l'alphabet de gendarme. Je vais commencer à l'apprendre les amis. Comme ça ça va être bien RP. Donc c'est pas son véhicule par contre. Ce n'est absolument pas son véhicule. Justin Cunningham. Ouais c'est pas du tout son véhicule par contre. Bon. Ça nous regarde pas à ce niveau là. Ça nous regarde pas. Bon par contre monsieur. On va faire un petit test d'alcoolémie. Je vais vous demander de... Tu vas où là ? Eh tu vas où ? Eh tu restes ici là ? T'es sérieux gros ? Eh tu restes ici maintenant. Tu bouges pas. Allez relève tes mains en l'air. Je sais pas ce qu'il nous fait. C'est bon t'es avec moi là ? Ok. Donc j'aimerais faire un test d'alcoolémie s'il te plaît. C'est possible ? Merci. Allez-y. Je vais vous demander de souffler là-dedans. Bah je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là. Il est en train de se barrer le mec. N'importe quoi. Alors. Négatif. On va faire un test de drogue s'il vous plaît monsieur. C'est le collègue qui va s'en occuper. Il va se calmer lui là. Attends on va déblayer évidemment. On va appeler la fourrière, la dépanneuse. Enfin là parce que là ça va partir à la casse très clairement. Hop. Comme ça on va pouvoir dégager la circulation. Il est négatif à tout. Bon bah ça va. Bon allez hop tu me l'emmènes. Hop voilà. Tu peux me l'emmener. Il est où mon autre collègue ? Je sais pas. Il est passé où mon autre collègue ? Je ne sais pas. Mon collègue a disparu. Ok la moto a été emmenée dans le pick-up. Donc je vais pouvoir enlever les cônes. Parce qu'il commence à s'impatienter les gens. Oh là vous pouvez partir messieurs. J'ai perdu mon collègue. Par contre. J'ai perdu mon collègue. Je ne sais pas du tout où il est. Il s'est pris une pause. Il s'est pris une pause. Attendez qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On va le refaire spawn. Ça va prendre deux secondes. Mince. Attendez je me suis trompé. Voilà. Le collègue est là. On n'a rien vu. Il s'est fait une petite pause. C'est des choses qui arrivent. Allez on est reparti du coup les amis. Le véhicule est cassé par contre. Donc je vais faire un tour au commissariat pour prendre un nouveau véhicule. Le temps que celui-ci se fasse réparer. Donc on se retrouve juste après avec un nouveau. Enfin avec le même véhicule mais tout neuf. A tout de suite les amis. Ok. Ok on a un vol dans un magasin. C'est juste à côté. On est la brigade la plus proche. En plus avec un véhicule assez rapide. Donc on prend l'intervention. Donc un vol dans un magasin. C'est également pour nous ce genre de mission. Même si on est plus affecté aux missions sur la route. Mais comme c'est à côté. On va s'en charger exceptionnellement. Voilà. Ça peut être également risqué. Donc autant qu'on s'en charge. Ok les individus vont prendre la fuite. Je vois les individus. Je vois. Je vois pas les individus. Alors il y a elle. Mais elle a rien sur elle. Elle a rien sur elle. C'est la seule. C'est la seule. Donc on va s'occuper d'elle. Ça va. C'est simple. Allez arrête toi. On va la renverser un peu. On va la tacler. Voilà c'est tout bon. Allez police. Tu t'arrêtes maintenant. Lève tes mains en l'air. Oh putain je l'ai foiré. On part sur une course poursuite là. On part sur une course poursuite à pied. Tu t'arrêtes police. Où je te tase. Arrête toi où je te tase. Ok. C'est tasé. Les mains en l'air maintenant. Relève toi. Mets tes mains en l'air. Tu bouges pas. Pas de geste Bruce. Couche-toi au sol. Couche-toi au sol. Couche-toi au sol. Ok. Suspect appréhendé. Je répète code 4. Suspect appréhendé. Ça c'est fait. Julia Cédilo. Ok c'est bon. Ça c'est fait. Donc on a le vigile qui s'est chargé. Donc de la poursuivre. Ça c'est fait. On va directement appeler une brigade féminine. Et c'est vrai. Il y a un truc que vous m'aviez suggéré. Je crois. Je suis pas sûr. C'était de faire une patrouille avec une collègue féminine. Comme ça. Ça m'inviterait d'appeler dans ce genre de mission. Au moins j'aurais une collègue féminine. Qui pourrait du coup me faire une palpation d'identité. Une femme. Une palpation de sécurité pardon. Mais c'est vrai. C'est une bonne idée. Donc prochaine fois. On fera des patrouilles avec des collègues féminines. Voilà. Comme ça. Un homme. Une femme. Ce sera pas mal. Parce qu'en plus d'ailleurs. Je crois qu'elle galère à venir les collègues. Oh bah regardez. Elles viennent avec le véhicule qu'on a utilisé dans le dernier épisode. La Chevrolet trop stylée. Franchement. Énorme. Voilà. Regardez ce beau véhicule. Il est trop stylé. Franchement il est trop stylé aussi lui. Ok. Salut collègues. Bon. Tu vas me faire une solution. Fouille au corps de madame là. Hop. Allez. Ah mince. Allez on a rien vu. On a rien vu. On va dire que c'est la dame qui s'en occupe. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Mais c'est pas grave. C'est pour le RP. On a appelé une femme. Voilà. Elle avait un masque de clown. Etc. Ok. Ok 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 ok. Bon. Bah du coup la collègue qui est venue. C'est très bien. Elle va pouvoir la transporter. Voilà. Donc elle s'en occupe. Nous on va pas perdre plus de temps. On va aller vite fait prendre des positions dans le magasin. Parce qu'évidemment. Ça ne s'arrête pas là. Il faudra juste prendre la déposition de la victime du coup. On va vite faire ça. C'est juste à côté. Et puis on pourra très rapidement repartir pour potentiellement faire des courses poursuites les amis. Je vous le garantis. On va vraiment se concentrer là dessus. Comme dit là c'était un petit peu exceptionnel. On se fait des petits plaisirs. C'était juste à côté. Hop. Voilà. N'ayez pas peur monsieur là. Pourquoi il a eu peur ? T'as peur de la police toi ? C'est nouveau ça ? T'as un problème ? Tu veux qu'on discute ? Oui. On n'est pas là pour ça nous. Bonjour monsieur. C'est la police. On a arrêté la madame. Merci d'être revenu. Mais il n'y a pas de problème monsieur. Let's come back. Let's just film. Let's do it. Donc elle a volé plusieurs items. Donc plusieurs choses. Pour une valeur de 300 dollars environ quoi. Ah ouais d'accord. Elle a volé 300 dollars d'équipement. Make sure to lock them up please. Ouais c'est bon. Du coup elle s'est fait arrêter monsieur. Il n'y a pas de problème. Donc tous vos biens vont être rendus. Il n'y a pas de soucis. Mais par contre je ne l'ai pas vu avec des affaires. Je ne l'ai pas vu avec un sac ou quoi. Donc c'est assez bizarre. Mais bon. Du coup monsieur il n'y a pas de problème. Fin d'intervention. Nickel. Allez. Du coup nous on est tout bon. Code 4. On va pouvoir repartir. Où est mon collègue ? Mon collègue a encore disparu. C'est génial. Ouais. Mon collègue a encore disparu. Regardez. Ce qui est bien c'est que ça se fait en 2-2. Hop. Voilà. Il est là mon collègue. Comment ça il a disparu ? Je n'ai pas entendu. Allez. Du coup on est reparti. Écoutez on va se placer sur la route. Voir peut-être pour... Eh tu rentres quand tu veux. Eh. Tu ne veux pas rentrer dans mon véhicule ? Il nous fait quoi ? Mais ils sont complètement teubés ou quoi ? Attends. Là par contre. Tu vas pas... Eh. C'est l'heure hein. C'est l'heure du travail mon pote. T'es au courant ? Attends. Reviens. Voilà. Allez. Non. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Attendez. Voilà. C'est bon ? Cette fois c'est la bonne ? On va y arriver hein. Allez. Bon vous comprenez pourquoi je n'aime pas faire des vidéos avec des partenaires. Allez fuck. Ok. On a du pétrole qui a été volé. Donc là ça va partir en course poursuite potentiellement. Juste ici. Donc apparemment du pétrole qui a été volé. A la station essence. Ah bah c'est le monsieur là qui nous a appelé. On va aller voir avec monsieur. Bon du coup j'ai plus de partenaire hein. Mais ils sont teubés. Bonjour monsieur c'est la police. J'ai été dérobé. Some person just stole pétrole from me. Donc ouais on lui a volé du pétrole, de l'essence. C'était une dux de couleur silver. Ah il a noté sa plaque d'immatriculation. Donc 84 VKM 778. Faut retenir ça hein. Et ils ont pris cette direction là-bas. Ok 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 ok. Ah ça y est j'ai mon collègue qui est de nouveau sur place. Putain il s'est réveillé. Très bien bah c'est parti on va y aller. Donc on va essayer de choper le véhicule. Non le collègue il veut pas venir avec moi hein. Il veut pas venir avec moi. Alors je vais pas mettre les gyrophares par contre pour le moment. On va juste essayer de localiser le véhicule. Faut faire ça le plus vite possible. Euh et il serait apparemment sur la plage. Ok. Il a été localisé la dernière fois sur la plage. Je ne sais pas à quel véhicule ça correspond. On sait juste que la couleur c'est un peu une couleur silver. Donc je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de la couleur jaune. Non je crois le silver. Du coup on va aller voir. Oh merde. C'est bon il s'est relevé il s'est relevé. Ah mais c'était mon collègue en plus. Je viens de renverser mon collègue. Putain mais c'est excellent. C'est excellent c'est excellent. Bon on va essayer de voir. Mais attends c'est lui. C'est lui c'est lui. J'ai vu le véhicule. 100% c'était lui. Oh merde. Quelle erreur. Ouais c'était lui c'était lui. J'ai reconnu la couleur. Donc c'est pas de la couleur jaune. Le silver c'est du gris. C'est un peu du métal. Allez je m'en occupe. C'est lui c'est sûr. Allez. On s'arrête. Oh putain je vais rentrer dedans. Il n'y a rien d'RP dans cet épisode. Allez on s'arrête c'est la police. Ouais c'est parti. Là il veut entamer une poursuite. Ça y est il veut entamer une poursuite là. Il nous fait quoi ? Il me prank ? Tu t'arrêtes ? T'es arrêté ? Ouais je pense que c'est bon. Bon allez police là. On sort du véhicule. Sors du véhicule. Allez reste ici. Ouais pas le choix pas le choix. Reste ici là. Lève tes mains en l'air. On est même pas parti sur une poursuite. Allez couche toi au sol. Couche toi au sol immédiatement. Vous êtes sous état. Vous êtes en état d'arrestation madame. Pour vol de pétrole sans payer. Voilà. Ça c'est fait code 4. Bah c'était plus simple que ce que je pensais. Voilà. Allez tu vas te mettre là. Tac. Bon madame. Vous vivez dans ce quartier ? Oui j'y vais avec ma grand-mère. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt sur vous ? Je m'en rappelle pas. Ouais. Bon allez je vais vous fouiller parce que ça sert à rien que j'appelle une collègue féminine. Parce que ce sera encore mon collègue qui s'en occupera. Donc je vais me permettre de vous tripoter madame. J'espère que ça vous dérange pas. Parce que moi ça me dérange pas. Encore une fois de la cocaïne. Ils ont tous de la cocaïne dans ce pays. C'est incroyable. Bon allez hop. Prisonniers transports. Bah ça tombe bien. Regardez. Y'a un collègue qui était juste venu. Donc elles vont pouvoir s'en occuper. C'est nickel. On va pas perdre plus de temps avec ça. Moi j'ai envie de partir sur une course poursuite. Bon alors. Est-ce que mon collègue maintenant va rentrer dans le véhicule ? Parce que vous avez remarqué je l'ai percuté plusieurs fois. Comme il spawnait sur ma position. Ah il veut pas hein. Y'en a rien à foutre. D'ailleurs tu sais quoi ce qu'on va faire ? Juste véhicule option. On va réparer le véhicule directement. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc on va se repositionner maintenant les amis sur la route. C'est une fin d'intervention. Et on va faire des petits. Des contrôles de vitesse. En attendant. Qu'on nous appelle peut-être pour une mission. Comme ça ça va nous permettre. Peut-être de découvrir des trucs assez incroyables. Par exemple regardez. On va se positionner. Alors attendez. On va se positionner sur le côté juste ici. Ah bah non mais attendez. Je vais me positionner plus loin. Ici c'est un spot exprès fait pour. Donc c'est pas mal. Enfin exprès fait pour. Voilà. Ensuite j'active. Normalement. Voilà. Ça ça me permet d'activer. La NPR. Je sais même pas si c'est ça. Je vais pas dire des conneries. Mais ça me permet du coup de scanner toutes les plaques. Et notamment de voir les vitesses. Par exemple là j'ai vu la plaque d'immatriculation. Donc du véhicule de police. On peut voir également la vitesse. Lui il roule vraiment pas vite. Ouais je pense pas qu'ici on aura des grands excès de vitesse. Oh là et lui il roule n'importe comment lui. Bah pas grave vous avez vu ce qu'il vient de faire. Attendez il va passer dans mon scan. Oh là il roule n'importe comment. Ok on va faire un contrôle sur le véhicule. On va faire directement. Un contrôle sur le véhicule qui roule assez bizarrement. Ah et lui à mon avis il a consommé. Allez c'est la police. On bouge. Allez on bouge. Allez. Suivez moi. Est-ce qu'elle va me suivre. C'est un petit peu dangereux. La situation est un peu dangereuse. Mais il va falloir qu'on se mette en sécurité. Donc elle a intérêt à me suivre assez longtemps. Oh là là elle roule trop bizarrement. Eh par contre il y a un piéton qui est en plein sur l'autoroute n'importe quoi. Eh il se passe trop de choses. Bon alors on va pouvoir faire le contrôle en toute sécurité ici je pense. Enfin en toute sécurité. Au moins il y a deux voies. Donc c'est pas mal. Eh qu'elle vienne là par contre. Eh pep pep voilà. Mets toi sur le côté. Voilà. Voilà comme ça les véhicules peuvent doubler sans problème. Bonjour madame. Oh là là là. Ça va être compliqué. Mais je sais qu'elle est bourrée c'est sûr. Bonjour madame. Ouais ça sent l'alcool. Je vais vous demander directement de sortir du véhicule s'il vous plaît. On va pas y aller par quatre chemins. Beaucoup trop dangereux. Oh ouais elle est pas bien. Revenez avec moi madame. On va se mettre sur le côté. Voilà regardez. Voilà si vous voulez vomir d'ailleurs comme ça vous pouvez vomir tranquillement. Ah là là on va faire une petite vérification au fichier pour la plaque d'immatriculation. Oh elle est pas bien du tout. On va lui appeler les ambulances. Ok il est je pense que c'est son son homme. Frank Moodbridge. Bon madame. Est-ce que vous pouvez me donner vos papiers d'identité s'il vous plaît. Oh oui les amis il y a eu une mise à jour. Oh il faut. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Vous allez voir. Bella Stanglioni. Ok juste un petit pet de check. On va pouvoir faire des tests pour voir si elle est alcoolisée ou pas. Avant même de lui faire un test d'alcoolémie. Vous allez voir. Licence valid. Pas de mandat d'arrêt. Donc ça c'est la nouveauté les amis. Puisque comme j'ai des soupçons. Elle a vraiment pas l'air dans son état. Je vais pouvoir lui faire des tests de sobriété. Voilà. Donc je vais vous demander madame. Pour voir. Horizontal gaze. Je sais même pas ce que c'est. Ça nous fait quoi de nouveau. Ah ouais. Suivez du regard mon crayon. Voilà elle doit suivre du regard mon crayon. Et elle est à la ramasse. Elle est à la ramasse. Elle regarde à droite quand je mets à gauche. Elle regarde à gauche quand je mets à droite. Résultat failed. Voilà en effet. Madame je vais vous demander de marcher. Et de vous retourner. Ah ouais bah là le problème c'est contre la barrière. Elle peut pas faire grand chose. Oh oui c'est assez dangereux en fait. C'était pas une bonne idée ce que je viens de lui faire faire faire. Pardon. Bon en tout cas. Oh là arrêtez vous c'est bon madame. Oh c'était peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire. Ok. C'est pas ouf là madame. Euh et je peux encore lui demander un truc. One leg stand. Restez debout sur une jambe. Tenez-vous sur une jambe madame. Tenez-vous sur une jambe si vous y arrivez. Oh ouais non elle a pas tenu longtemps. Ah elle réessaye. Non elle y arrive pas regardez. Désolé je ne peux pas le faire. Bon bah madame là elle est bourrée c'est sûr. C'est rigolo là cette nouveauté là de pouvoir lui faire faire des tests comme ça là. Bon madame du coup évidemment on a pas de preuve donc je vais vous demander de souffler dans le ballon. On va faire un petit test d'alcoolémie mais là c'est confirmé je pense. Je pense que là elle est quand même sous bonne emprise d'alcool. Pour le coup on va pas se mentir. Euh ouais vous êtes carrément au dessus de la limite. Madame vous êtes au courant que c'est 0,08%. Là vous êtes à 0,126%. Euh un petit test salivaire aussi pour voir si vous avez consommé de la drogue. Est-ce que vous avez consommé de la drogue récemment on va voir ça. Je vais vous demander de racler dans votre bouche. Elle est négative. Bon bah jusque là ça va. Mais par contre conduite sous emprise d'alcool là on est pas bon du tout. Donc je vais vous appeler une ambulance. Euh bah non elle est en état d'arrestation en fait pour conduite sous emprise. Je suis complètement bête. Retournez-vous les mains derrière le dos. Évidemment. Ça part directement euh avec les menottes. Mais ça va partir à l'ambulance quand même. Parce qu'il va falloir qu'elle fasse des tests et tout. Parce que là c'est pas bon. Elle est pas du tout en bonne santé du tout. Mais par contre elle a les mains derrière le dos évidemment. Donc voilà on va lui appeler une ambulance par contre. Pour s'occuper de son cas. Qu'elle aille un petit peu voir euh que tout se passe bien quoi. Parce que là elle est pas bien du tout. Et puis le véhicule on va appeler l'assurance euh... Pour qu'il cherche le véhicule du coup. Voilà. Nickel. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Par contre vous allez prendre tarif madame hein. C'est pas moi qui rédige euh... La contravention mais vous allez prendre vraiment tarif hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Allez bonne journée. C'est super stylé il sort d'où lui. C'est vraiment trop... Alors je découvre hein. Parce que du coup il y a eu plein de mises à jour etc. J'en fais régulièrement. Genre lui c'est un... C'est un collègue policier qui est avec euh... Avec l'ambulancier en fait. C'est trop bien fait. Voilà. C'est vraiment la nouveauté. Parce qu'il y avait pas ça avant. Mais oui pour la surveiller. Oh ! Mais c'est énorme. C'est génial. Ça c'est vraiment la nouveauté je trouve. Enfin je trouve. C'est une belle nouveauté. Parce que c'est vrai avant c'était un ambulancier qui venait chercher. Mais il y avait pas de collègue policier avec. Donc c'était un peu bizarre. Et là au moins voilà. Ah c'est super bien fait. Bon bah nickel. Bah les amis c'est là dessus qu'on va pouvoir je pense s'en arrêter là. Parce que là pour le coup on a fait pas mal de petites choses assez sympas. Si vous voulez d'autres vidéos et d'autres épisodes dans ce genre. Pourquoi pas avec ce même véhicule. Ou avec d'autres véhicules. Bah d'ailleurs vous n'étiez pas à me proposer en commentaire. Vous m'envoyez les liens et tout. Des véhicules que vous voulez que j'essaye. Mais si vous voulez des épisodes hot poursuite. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées également. Eh mon collègue qui sort de nulle part. Ça va ? Tu veux venir avec moi ? Non ? Ouais tu sais pas. Eh on sait pas trop ce qu'il fait. Franchement les épisodes avec des collègues on va éviter. Mais le prochain épisode je pense qu'on le fera avec une collègue femme. Pour voir peut-être que ça se passera mieux du coup. Donc on verra bien par la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Si c'est le cas. Eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus grand pouce bleu. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.